Coucou la team et bienvenue en 2024, j'espère que tout va bien chez vous, que vous avez profité de vos proches, de votre famille, de vos amis, des personnes qui comptent pour vous ou tout du moins que vous avez passé des bons moments avec vous-même parce que c'est aussi super important en cette fin d'année 2023, début 2024 maintenant. Cette petite vidéo, elle a juste vocation à vous partager des petits trucs sympas que vous connaissez sûrement déjà et un truc que je change et que je teste et comme d'habitude je vous demande votre avis, c'est l'arrivée des gommettes. Alors quand je vous parle de l'arrivée des gommettes, il y a à peu près 100% de chance que vous ne sachiez absolument pas de quoi je vous parle. Si vous allez sur locan.jp, en 2024, sur les 3 articles qui sont sortis depuis, j'essaye, je vais mettre les gommettes de la couleur de la chaîne dont la vidéo est dans l'article. C'est absolument pas clair du tout. Je vous explique un petit peu plus en détail. Quand je fais un article, quand je prépare un article, j'ai une liste de rappels que j'appelle articles et dans cette liste de rappels articles, pour différencier sur quelle chaîne est-ce que je vais publier le contenu, des fois c'est un petit peu mélangé, par exemple le test d'une Garmin Epic qui est une montre connectée qui vient directement en confrontation avec mon Apple Watch Ultra, et bien je mets un petit emoji en face bleu, vert ou orange qui me permet de savoir sur quelle chaîne va être publié le contenu. Comme ça ensuite derrière, ça nous permet d'être plus réactif et efficace pour pouvoir préparer la miniature, tout simplement. Et donc jusqu'à maintenant, quand un nouvel article arrivait, je prenais le titre sans la gommette et c'était le titre de l'article sur locand.jp. Je me suis dit que ça, c'était quand même intelligent et que ça pouvait être utile pour vous, abonné d'une différente manière, mais j'y viens dans un instant, pour vous repérer dans les articles qui sont sortis sur locand.jp. Juste en cliquant sur la page d'accueil ou en recevant l'agrégateur RSS ou le mail de notification d'un nouvel article, vous savez sur quelle chaîne est le contenu. Et donc ça vous donne une idée du filtre et du prisme que je vais utiliser pour vous parler d'un produit. Par exemple, pour celui-ci, vous allez recevoir une gommette bleue parce que vous vous dites, ah mon Dieu, ça va être totalement la déconne, absolument folichonne parce que c'est la chaîne secondaire avec le canne, il n'en a rien à carrer sur la chaîne secondaire. Si vous voyez un titre tech mais que vous voyez une gommette orange, vous savez que le filtre va être d'amener de la tech dans le sport et la manière dont la technologie va me permettre de réaliser un entraînement, vous permettre de réaliser un entraînement. A l'inverse, si on parle de sport mais avec une gommette verte, vous saurez que c'est sur la chaîne principale et qu'en l'occurrence, on va forcément parler d'un aspect un petit peu plus analytique, un petit peu plus posé, un petit peu plus technique et scientifique sur la chaîne principale. Bon voilà, en gros ça ne change rien du tout. Réellement, c'est juste pour vous partager ce contenu-là et savoir, puisque c'est un petit peu l'antichambre de toutes les autres chaînes, la chaîne studio, savoir ce que vous en pensez. Les commentaires sont là réellement et l'idée c'est d'échanger. Peut-être que c'est une idée totalement conne et qu'il y a des cas d'usage auxquels je n'ai pas du tout pensé qui font qu'en fait ce n'est pas bien et on enlève ça et j'ai 4-5 articles à reprendre et on n'en parle plus de ces petites gommettes. C'est aussi l'occasion de vous rappeler que vous pouvez vous abonner en RSS directement aux chaînes YouTube. J'ai découvert ça sur Reader l'autre jour, je trouve ça absolument fabuleux. Donc les chaînes que je veux absolument suivre, je les ai en abonnement sur YouTube mais je les ai aussi en agrégateur RSS comme ça je suis sûr de ne pas louper quand une vidéo sort sur ces chaînes-là. Donc vous pouvez vous abonner en RSS directement sur Reader, vous pouvez vous abonner en RSS au site si vous voulez voir tout le contenu qui est proposé et parfois il n'y a que des articles sans la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la mailing list sur locan.jp.mailing vous mettez votre petite adresse mail et là la magie du direct c'est que je ne collecte pas des adresses mail pour faire n'importe quoi avec, vous ne recevrez qu'un mail les jours où il y a un article qui est sorti sur le site. C'est le seul scénario où vous recevrez un mail. S'il y a un article, ça sera un mail à 19h, sinon il n'y a jamais de mail qui arrive chez vous sauf le dimanche à 10h le matin pour vous faire un petit débrief de ce que j'ai fait durant la semaine puisque vous n'êtes pas tous sur le Discord et ça c'est évidemment un tort puisque pour la moitié du prix de McDo vous pourriez bien commencer l'année et venir vous motiver et échanger avec des gens motivants et intéressants sur le Discord tout en soutenant le travail que je peux produire et ça c'est absolument fabuleux. Et il y a également après tous les comptes Instagram, etc. Mais je ne reviens pas forcément là-dessus puisque c'est encore un autre contenu un petit peu particulier. Pour suivre le contenu, vraiment, l'RSS, la mailing list, c'est le feu pour soutenir. Le mieux, c'est le Discord. Vraiment, moi j'ai tendance à vous emmener sur le Discord parce que c'est juste trop trop bien. Et je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres trucs à vous dire dans cette vidéo. Mais non, c'est tout. C'est juste vous parler des petites gommettes pour avoir votre avis. Vous rappelez que vous pouvez vous abonner en RSS et à la mailing list sur un ensemble global ou un sous-ensemble en fonction de ce que vous préférez. Et vous rappelez également l'existence du Discord qui est très, très fun. Je vais vous faire des bisous. Vous souhaitez un très bon début d'année. Je n'aime pas trop dire bonne année parce que ça ne veut tout et rien dire. Mais je vous souhaite plein de belles choses, plein de projets, etc. Je vous souhaite de vous remettre en question. C'est la meilleure chose que je puisse souhaiter à quelqu'un, incluant moi, de se remettre en question. Regardez dans le rétroviseur ce qu'on a fait en 2023. Qu'est-ce qui est bien et qu'on accentue ? Qu'est-ce qui est pas ouf et comment on améliore ? Et c'est la meilleure méthode pour débuter une nouvelle année ou débuter un nouveau cycle. Que ce soit une année, une semaine, un mois. Peu importe. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !